bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur la version 2.8 de blender comme promis je vais vous montrer comment créer aujourd'hui un shader texture de voiture que vous pourrez utiliser après autant de fois que vous voulez sur la version 2.8 de blender vous n'aurez plus qu'à choisir la couleur que vous souhaitez vous pourrez même en assembler d'une manière artistique comme vous voulez et aussi générer ici les pages que vous voudriez rajouter sur cette fameuse texture je vous retrouve tout de suite après la petite intro à tout de suite donc nous voici dans le tutoriel donc je vais vous montrer un petit peu ce qui va se passer assez rapidement donc je vais faire un shift a shift a mesh singe ce singe on va commencer par le diviser donc titre division donc ajouter modificateur on va passer sur la vue à 2 il y a 2 en rendu et on va cliquer sur un piqué je vais faire un clic droit et on va glisser voilà on a notre singe je vais passer ici en mode rendu en cliquant sur la dna sphère qui est ici on a notre fameux rendu alors j'ai rajouté bien sûr ici un hdri mais je vais vous montrer comment faire pour le rajouter si vous voulez je le mettrai dans la description de la vidéo comme ça vous l'aurez également si vous voulez faire la même vidéo que enfin le même sérieux que je fais actuellement donc vous allez voir que dans le but de ce tutoriel c'est de vous nous amener à avoir ce résultat c'est à dire que si je le viens sur texture je vais simplement cliquer ici sur texture je vais sur nouveau et là à la place de baisse d'idée si je vais cliquer là je vais aller dans peinture de voiture et là si je le souhaite je peux lui appliquer une fameuse texture de couleur de peinture de voiture si je baisse la rugosité à 0,25 on va avoir cette fameuse texture peinture de voiture voilà on peut bien sûr maintenant changer la couleur comme on le souhaite vous voyez bien qu'on a cette fameuse texture qui est appliquée vous n'avez pas encore ça actuellement sur votre votre version blender donc on va revenir à l'origine comme vous donc fichier chargé réglage d'usine voilà maintenant si je viens alors quand je charge réglage d'usine c'est en anglais on va repasser tout de suite en français donc édit préférences on va cliquer sur translation ici on va aller chercher le français et on va toucher toutes les petites caisses et sauver préférences voilà cette préférence alors on a notre cube on va le supprimer donc on est ici supprimé donc je fais un shift à mèche singe comme tout à l'heure on va zoomer un peu dessus je vais lancer ici le mode rendu donc là on n'a plus cette fameuse ce fameux hdri parce qu'il n'est plus là on va comme tout à l'heure faire une petite subdivision de surface donc je viens cliquer sur la petite clé monnette et ajouter modificateur subdivision de surface on va passer à 2 voilà que je vais appliquer alors ici il nous manque les recours cyclétiques que j'ai ajouté ici une fois qu'on a ça on va faire un clic droit on va faire ombrage glisser et là notre singe est prêt je vais mettre mon curseur dans le petit coin pour qu'il se transforme un petit plus je vais cliquer je vais glisser pour faire apparaître une seconde fenêtre dans cette fenêtre on va cliquer tout en haut et on va aller chercher éditeur de shader voilà je vais cliquer sur nouveau et là automatiquement on a un bsdf guidé qui apparaît très bien c'est ce là comme ce shader là qu'on va utiliser donc je vous allez première chose elle est ce qui est tout en haut vous étiez sur multi diffusion ggx voilà la couleur de base on peut mettre celle que l'on veut on va partir par exemple sur un voilà quelque chose comme ça vous pouvez mettre la couleur que vous voulez parce que toute façon ces couleurs là c'est vous qui la déciderait après ensuite on va pas avoir besoin de toucher la subsurface ni au rayon de subsurface par contre la couleur subsurface et que celle là on va y toucher vous allez chercher une couleur dont vous allez cliquer ici j'ai cliqué sur ex et là vous allez taper des à 59 59 voilà une fois que c'est fait qu'on va toucher maintenant à au métallique voilà le spéculaire on va laisser à 0,5 la réussite et on va la passer à 0,25 voilà on va toucher ensuite la teinte de lustre on laisse à 0,5 le vernis on va le laisser on va le passer à 1 voilà la lingusité du vernis on va la passer à 0,3 et on va laisser tout comme ça voilà on le tient quelque chose comme si bien sûr on peut changer la couleur vous voyez que tout fonctionne très bien on peut bien sûr baisser ou pas le lingusité ici donc ce qu'on va faire maintenant on va sélectionner à vous s'assurer qu'ici on a que ça de sectionner vous cliquez dessus pour qu'on ait un petit visé blanc autour du shader vous voyez qu'ici on n'en a pas ici on en a une fois c'est fait vous faites un petit contrôle G voilà vous allez obtenir on va créer en fait un groupe voilà c'est l'idée comme ça pour créer les shaders sur Blender donc on aura besoin bien sûr de la couleur de base on n'a pas besoin du subsurface on n'a besoin que deux choses sur notre shader on a besoin de la normale et de la couleur de base tout le reste et la rugosité aussi donc tout le reste on en a besoin de trois choses la rugosité la couleur de base et les normales pourquoi les normales si jamais vous voulez créer une texture granuleuse vous faites des rayures sur la voiture vous faites une voiture avec des rayures si vous voulez que les rayures se voient il faut quand même qu'on ait quand même la normale une fois que c'est fait vous allez cliquer là vous allez taper sur tabulation donc on a un nouveau groupe donc vous voyez bien qu'on a plein de valeurs là qu'on peut toujours modifier donc l'objectif c'est de ne pas y toucher justement ces valeurs donc on va revenir ici et on appuie sur tabulation une fois que c'est fait on va venir là et là on va sur base couleur de base donc ça on n'y touche pas on ne touche pas ces couleurs de base par contre alors je vais revenir ici ce qu'on va enlever on va enlever toutes les cases où on n'a pas de liens donc par exemple ici on va supprimer un peu besoin de ça non plus dans ça non plus de ça non plus de ça non plus de ça non plus de ça non plus la rugosité dans la vie aux ordres donc on va la case en dessous donc on va continuer de descendre on va jusqu'à normal et la normale on en a besoin on supprimer ça et ça on n'a plus que ces trois valeurs qui sont donc ce qu'on va faire dans la couleur là on va lui changer son nom au lieu d'appuyer basse couleur on va mettre couleur peinture de voiture couleur de peinture voilà une fois que c'est fait je viens cliquer ici et j'avais appuyé sur tabulation on obtient ceci et là vous voyez que si je déploie on a bien notre fameuse couleur de peinture qui est ici on va pouvoir mettre une valeur de 0,25 ici ça on a une couleur de base de 0,25 et on a la normale très bien alors on va changer tous les noms donc le groupe on va le changer là on va mettre peinture de voiture le label on va l'appeler peinture de voiture on peut si on veut lui attribuer une couleur donc on va déployer ici et on peut lui appliquer par exemple une couleur comme ça on peut maintenant on va déployer les propriétés on va également avec sa peinture de voiture c'est le nom d'une autre groupe donc c'est le nom de peinture de peinture voilà une fois que tout ça c'est fait notre chador est terminé si je fais un shift pas groupe on va voir ici notre peinture de peinture qui vient d'apparaître parfaite ici voilà alors maintenant c'est un avantage par rapport à la version 2.79 cette petite case là parce qu'à partir de la version 2.79 avant la version 2.8 pour sauvegarder dans blender un shader il fallait l'appliquer sur un élément c'est pour ça que vous aviez toujours un petit configuration de base qui apparaissait dans les versions de 2.8 2.79 c'est en fait une toute petite surface qu'ils aient même pas un millier de millimètres sur un millième de millimètre sur un millième de millimètre qui se trouvait à 30 millions de kilomètres du centre de la scène qu'on ne pouvait pas sélectionner qu'on ne pouvait pas voir et qu'on ne pouvait pas rendre donc maintenant cette chose a été modifié et amélioré dans la version 2.8 il suffit maintenant de cliquer sur cette petite case et maintenant cette valeur ici de peinture de voiture va toujours se être dans votre version de blender j'en veux pour preuve que maintenant que j'ai coché cette petite case je vais supprimer ma tête de singe je vais faire fichier nouveau général shift à mèche singe voilà et ici d'en utiliser les textures d'en nouveau dans un côté de bsd et on a la fameuse bâture de voiture vous allez me dire peut-être mais olivier n'a pas redémarré le logiciel peut-être qu'en redémarrant le logiciel on n'a plus ce fameux shader donc je reviens je ferme j'éteins complètement blender je vais le rouvrir alors je vais ouvrir blender blender se rouvre je vais remettre un élément shift à mèche cube par exemple ou plan voilà je viens lui appliquer une texture nouveau et dans ici on a bien toujours notre fameuse couleur de peinture de voiture on va mettre une rugosité de 0,5 on va venir lui mettre un vernis de 1 on va lui mettre une couleur en rose tiens pourquoi pas on va lancer le rendu et on a notre fameux rose qui est ici voilà ça a bien fonctionné on a bien tous les détails de notre fameuse texture de voiture qui est toujours disponible dans blender même après avoir redémarré le logiciel je vous remercie de m'avoir suivi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux shaders salut à tous et à bientôt n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager et surtout à me laisser des commentaires n'hésitez pas c'est fait pour ça salut à tous et à bientôt ciao à bientôt